... ... ... ... ... On les a fabriqués ces messieurs là. Quelqu'un était là en train de les fabriquer ces trucs quoi. Il nous faut un plan. On bousille ces trucs et on fout le cran. Très bon plan. Sergent Kay, qu'est-ce qu'il nous reste ? Il nous reste... ... 8 chargeurs de 556 FMG, 3 belles explosives 40 mm, des pistolets 9 mm, 4 chargeurs en tout. On se débrouillera. Plus 2 grenades au phosphore. Et un pain de composition C4. Pas grand chose en somme. Et on a ça aussi. Trop vieux. On ne peut pas s'y fier. On fait avec ce qu'on a. Les mèches sont mortes, mais on peut les faire sauter avec le C4. En espérant qu'ils sont encore bons. Les vampires proviennent de ces cocons. Vous avez vu leur nombre dans cette salle ? Là, il peut y en avoir des milliers. Faut tout faire sauter. On fait griller autant de ces enfoirés qu'on peut, et on regarde la surface. Vous en dites quoi, sergent ? Ouah ! Je ne laisse pas se balader avec une arme. On n'en est plus là maintenant, madame. On est tous dans la même équipe. T'as toujours la trousse de soin. C'est peut-être le moment de la sortir. Elle est presque vide. Avec ça, je ne soignerai qu'une personne. Elle va se régaler, la presse américaine. Direct, nos potes explorateurs sont venus ici. On devrait regarder ce qu'on peut trouver avant de partir. Des infos croustillantes ? Il appartenait à Marie Oxon. De toutes les choses qu'elle peut raconter, il y en a une qui revient plus souvent que les autres. Laquelle ? Elle voulait rentrer chez elle. Et elle n'est pas la seule. Pas vrai ? Ah ouais. En tout cas, si on vous aurait vu cette vidéo, j'aurais déjà fini le jeu pour embrasser le dernier épisode. Les eaux de ce temple peignent dans le sang. Nous avons mis le pied dans un lieu inexploré et réveillé une présence ancienne et dangereuse. une malédiction qui prend une forme purement indescriptive. Depuis des siècles, nous avons vécu dans l'ignorance, inconscients des horreurs qui sommeillaient sous nos pieds. Et nous avons ouvert, sans le savoir, les portes vers la folie. Je crains de trépasser, mais je dois faire mon devoir. Nous devons sceller ce lieu à tous amers. Pour l'humanité. Marie, pardonne-moi. Non ! Aucun d'entre eux ne s'en est sorti. Par ici. J'ai trouvé quelque chose. Qu'est-ce qu'ils voulaient, au juste ? C'était vraiment à cause de ces tablettes ? Ouais, ça va être un peu fuck-up, non? Bon, qu'est-ce qu'il me manque à voir, là? Est-ce que tu crois qu'ils vont fonctionner? Sans accroc, j'aurais dû te dire ça plus tôt, mais mes condoléances pour Eric. Merci, ça me touche. Rachel, je... T'es non? C'est rien, j'ai un peu froid. Une partition. Ouais, c'est un peu fuck-up, là, les gars. Vous êtes allés trop loin, là. Moi, j'étais hyper content, le truc, là. On va faire le vaisseau spatial, euh... On passe de l'Antiquité, euh... Le truc moderne à des vaisseaux spatiales. Oh shit! Non! Deux villes ennemies. Wow! Mais c'est le dernier, donc j'ai loupé deux. Ça, c'est de Deville Ennemie. Ouais! En fait, à chaque fois, il mettait la suite de l'épisode qu'il est sorti après. Lorsque tu découvrais quelque chose. Wow! Ah oui! C'est pour ça que, justement, dans Deville Ennemie, à la fin... Non, c'est pas vraiment la fin non plus. À un moment, j'ai découvert aussi... Un truc qui ressemblait justement... À ce qui va devenir le jeu après, je pense. La suite de la saison 2. Ça veut dire que quand je vais jouer Little Hope, j'aurai forcément un truc qui va m'annoncer... Out of Hashes. Je vais jouer à Man of Medan. Ça va m'annoncer aussi... Little Hope. Ah, stylé. Est-ce que ça va? Ça doit avoir un sens. C'est un langage basé sur les accords, les gammes musicales, des notes. Marie était pianiste. Elle l'a déchiffrée. Elle pensait que ses gravures représentaient les étoiles. Voyez? C'est Cetus, la baleine. On ne peut pas voir le ciel d'ici. Oh, c'est un mystère. Si on en croit le journal, le dispositif ne produisait qu'une seule gamme de notes. Mais Marie était la seule à l'étudier. Je pense qu'il y en a une autre. Je vais avoir besoin de votre aide. Dites-moi. Cette console est trop volumineuse pour un seul opérateur. C'est un peu de nombrose à quoi, là, le truc, là, là-haut. Ça, c'est incroyable. Marie pensait que ses créatures étaient jadis pacifiques. Leur langage était une sorte de musique. Elles étaient sensibles, forcément. Puis une catastrophe est survenue. Leur grand empire a sombré. Leur musique s'est arrêtée et elles se sont entretuées. Quelle fut la cause ? Une maladie ? La folie ? Qu'est-ce qui a transformé ces architectes en tueurs ? Un phénomène les a corrompus. Ce ne sont plus que des êtres de haine, des animaux, des choses mortes. Plus personne a massacré. Ils ont donc dormi. Très, très longtemps. En nous attendant. Merde ! Achelle ! Oh, shit ! Achelle ! Achelle ! Regarde-moi ! C'est cette chose. Elle est en même. Désolée. Faut faire manger face. C'est ça ? Vous voyez ce que je vois ? Ce sont des embûlements de cocon. Il y en a des milliers. Si on pose les charges là-bas, ils brûleront tous. C'est gros. Il faut agir vite. Ok, écoutez. On a essuyé beaucoup de pertes. C'étaient des frères. Rachel est morte. Le colonel aussi. Maintenant, il est temps de prendre notre revanche. On pose des charges sur un maximum de ces amas et ensuite on les fait sauter à distance. À la seconde où les charges explosent, on fonce vers la sortie. Si la chance est de notre côté, en plus de griller quelques vampires, on créera une diversion. Zalim, vous êtes prêts ? Bien sûr. Dans ce cas, la fête commence. Qui va aller poser les explosifs ? Très bien. Je vais le faire. Des malades. Vous faites ça ensemble ? Non. Plus on est nombreux, plus on risque de se faire prendre. Prenez le détonateur. Et si je m'en sors pas, Nick, laisse-moi finir. Si je m'en sors pas, vous me faites sauter ces charges. Évitez quand même de m'exploser par erreur. Jusqu'à ce que tu reviennes, on reste en contact radio. Et si le signal ne passe pas, je dirai une fusée. Dès que vous l'envoyez, enclenchez le détonateur. Fais vite et sois prudent. OK, mon pote. Jusqu'à ce que tu reviens. Ah, mais là, il est où, là ? Première dynamique posée. Terminée. Si. Ha ou estra estri ? Terrou, gauche ou droite ? Aucun mouvement à signaler. À toi de voir. Je dégage. Oh non, on est là. Oh non. Oh, non. Ah, bien, est-ce qu'il a aussi ? Oh, non, non. Oh, non, non, non. Let's go, let's go. Luc! Ça, peut-être. C'est beaucoup trop facile. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a ? Ils sont pour l'antopoleur. C'est terminé, foutre-lui. Oh, je ne sais pas. Attendez, ça ne sert à rien de le prévenir. Pour lui, il n'y a pas d'issue. Ouais, comment ça se présente ? Des pluies. Mais on sert à clé, mec. On a des centaines. Au moins, t'as eu le droit de nous dire la vérité. Désolé, Nicky. Pour ça. Pour l'histoire du poste de contrôle. Couché. Oh non. Oh non. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Oh, shit. Sous-titrage ST' 501 Holy shit. Sous-titrage ST' 501 Oh, no. Sous-titrage ST' 501 Nick, j'ai besoin de toi. That's my boy, Salim. Sous-titrage ST' 501 Oh, shit. Sous-titrage ST' 501 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 le prix fort, un prix qui incombe parfois à autrui. J'ai déjà hâte que nous nous retrouvions. Peut-être choisirais-je une histoire un peu plus accueillante, dirons-nous. Quelque part où vous pourriez à coup sûr passer une bonne nuit. Croyez-moi, où que nous allions, vous aurez bien du mal à en repartir. Je vous dis au revoir. Vous connaissez le chemin. Et en retard, éteignez ta gueule. Je me suis tapé un vol de nuit. Toi, t'es quoi ton excuse? Bon vol? Ah, fine pourrie, bouffe dégueu, mal assis. Et t'ont mis à l'arrière? Près des toilettes. Là. Mais le café était pas mal. Avec des bons muffins. T'as lu le brief? Pendant le vol. L'équipe d'analyse s'en sort bien? Le groupe d'enquête a subi de lourdes pertes, mais c'est pas le désertre total. On en a juste ramassé quelques-uns au râteau. Ah, les pauvres. Et les entités? On n'avait jamais rien vu de pareil. Colt-Check Jason. Premier lieutenant. Force de reconnaissance. La crème de la crème, hein? En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Putain! Combien de fois je vais encore devoir vous répéter la même histoire? Je vous comprends. Cependant, Samcom doit clarifier toutes les irrégularités. Du genre? C'est toute l'opération qui était irrégulière. Du genre, pourquoi vous êtes rallié à un combattant ennemi? Vous étiez pas là, putain! Ces choses allaient nous taillant en pièces, alors peu importe d'où elles venaient. On avait besoin d'aide et c'est tout! Je suis retourné dans ce merdier pour sauver Salim. Cet homme en valait bien cinq comme vous! Samperfille, putain! Et le Colonel King? Ouais? Eh ben quoi, le Colonel King? Comment est-il mort? Il nous savait conduire d'enfer. Et l'enfer l'a brûlé. Alors ils ont collaboré avec un soldat irakien, là-bas. Un garde républicain, si tu veux tout savoir. Il a dû lui faire une sacrée impression pour que Colt-Check retourne le chercher. On a récupéré le corps? Je veux le voir. Y a pas grand-chose à en tirer. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour survivre. Range-le. Je veux qu'on prépare cette zone pour l'examen. L'équipe d'analyse extrait encore des spécimens du site. C'est un carnage en bas. Ils avaient de la dynamite? On ignore, oui, ils se la sont procurés. Non, 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 c'est bon. Je vous l'ai déjà dit, c'était une cité, toute une putain de ville pleine de ces choses. Y avait des cocons là-bas, des cocons par milliers. Combien d'organismes mettait ton corps en vie sous terre? Beaucoup trop. Et j'espère pour notre bien qu'ils ont tous cremés. C'est l'affaire Winterfell qui recommence. Ah, voici le colonel Eric King, notre petit génie. Il a clairement trouvé plus que ce qu'il espérait. Ils étaient mariés, non? Au sens le plus large du terme. Il en était mordu, on peut dire. En tout cas, c'est vraiment dommage. Il avait pas mal de réponses à nous offrir. C'est de la faute de Kélus. Il a pris le temple pour un arsenal de sa dame. Ce système de merde. Je dirais pas ça. C'est une belle découverte pour nous. On a eu du bol. Parce que t'appelles ça avoir du bol. Mon Dieu. Il reste à peine de quoi identifier le corps. Tu l'as lu, son profil? Ouais. Elle serait allée loin. S'il y avait pas eu tout ça. C'est toujours bon pour dimanche? Un peu que ça va être bon. Je n'ai pas fait un rabot. Je crois que je ne me ferai jamais à tout. J'aurais envie de t'habituer. Au moins, c'est possible, c'est local. Maigre consolation. Alors? Tu penses quoi que tu as? Peu importe ce que j'en pense. La seule chose qui compte, c'est de contrôler le flux des informations. Pour le reste du monde, il ne s'est rien passé ici. Oh, shit. Oh, shit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501